Congo Buzz Télévisions, la référence de l'élite. Appel des candidats présidents de la République à la mobilisation générale contre les simulacres d'élections du 20 décembre 2023 et contre les simulacres de ces résultats. Nous, candidats présidents de la République, réunis en ce jour pour nous lever comme un seul homme contre les simulacres d'élections du 20 décembre 2023, simulacres planifiés et exécutés des mains des maîtres par la CENI. Constatant que ces simulacres d'élections ainsi orchestrées profitent au seul candidat président de la République sortant, dont l'un des militants disait qu'il serait proclamé anti-louba, comme l'écriait Marcus Toulouse Kikero en 1981 avant Jésus-Christ, « Kui bonu, à qui profitent les crimes », déterminait à défendre le droit fondamental des Congolais d'être dirigés par un président de la République et des députés et sénateurs régulièrement élus, rappelant que l'exposé des motifs de la Constitution énonce qu'en vue de mettre fin aux crises politiques récurrentes de légitimité auxquelles est confrontée notre pays depuis son indépendance le 30 juin 1960 et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et la société civile, force vive la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu en décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme d'élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Attendu qu'il y a des notoriétés publiques que les opérations de vote du 20 décembre 2023, qui se sont prolongées illégalement et irrégulièrement jusqu'au 25 décembre, n'ont été ni libres, ni pluralistes, ni démocratiques, ni transparentes, ni crédibles, aux yeux de tout Congolais, de tout observateur national ou international animé des bonnes fautes, rappelant qu'en réponse à notre requête sous R-Cons 21-20, la Cour constitutionnelle, tout en reconnaissant l'existence des irrégularités, a prétendu à tort que la CENI avait pris ou prendrait des mesures correctives avant le jour du scrutin, justifiant ainsi à l'avance les simulacres d'élections planifiées, constitutifs d'un coup d'État électoral et remettant ipso facto en cause son impartialité. Attendu que la manifestation sur la place publique est également une voie de droit prévue par les Constituents, supplie des dispositions de l'article 26 de la Constitution, attendu que par notre lettre du 20 décembre 2023, réceptionnée à la même date par l'autorité compétente sous le numéro 82-18, nous nous sommes conformés aux dispositions constitutionnelles susvisées. à tandis qu'il est de droit constitutionnel congolais, supplie des dispositions de l'article 64 de la Constitution, que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution, appelons tous les Congolais présents dans la ville de Kinshasa à se rassembler massivement ce 27 décembre 2023 sur le boulevard Triomphal, en face du stade des martyrs, pour marcher sur le boulevard du 30 juin au niveau de la CENI, jusqu'au boulevard du 30 juin au niveau de la CENI, en protestation contre la naissance d'une nouvelle crise politique, dont la cause fondamentale sera la contestation de la légitimité des animateurs, des institutions de la République, et que la CENI s'apprête à proclamer comme ayant été élu à l'issue du simulacre d'élection du 20 décembre 2023, prolongé illégalement et irrégulièrement jusqu'au 25 décembre 2023. Le peuple congolais, témoin et victime des irrégularités criantes du simulacre d'élection conduit par la CENI, sera dans la rue, ce mercredi 27 décembre 2023, à 10 heures, sur le boulevard Triomphal, en face du stade des martyrs, pour manifester et protester contre le coup d'État électoral en préparation par M. Kadima et la CENI, au profit du candidat président de la République sortant, au détriment de la démocratie, de la légalité, des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de l'État des droits. Fête à Kinshasa, le 26 décembre 2023, le candidat président de la République, Théodore Ngoïn 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 Ngoïn, je vous remercie. Merci beaucoup. Maman, et Batata, Bandeko, Mboka, Mbimba, et mon a qui na miso, et mon a qui éte, élection, il y a le 20 décembre 2023, et j'allais qui nde élection, et j'allais ma bond ici, il y a kola ki saka, kana miso, que élection est salami, Il y a un garantie de la これa, il y a un garantie de le fait de la fonctionnalité, il y a un garantie de la cour figure, il y a un garantie de les électeurs qui ont la carte, et il y a un garantie de la machine qui a voté sur le plan de la bannée, il y a un garantie de l'organisation, et qu'on a respecté. Ce n'est pas qu'il y ait des résultats. Et qu'il y ait des résultats. Alors, pour nous, dans le peuple congolais, il y a un candidat, le lobby, le lobby, il y a nos collègues à mercredi, le 27 décembre, il y a un élément, dans le temple. Dans le temple, il y a des droits. Les droits sont lesquels qui sont lesquels qu'ils ont la Cour constitutionnelle. Ils ont l'air, ils leur ont la régularité, ils savent que leur décision, ils savent bien sûr qu'ils savent bien. Ils ont dit pourquoi, ils n'ont pas la décision de leur décision. Alors, ils savent que leur régularité, ils savent qu'ils ne se font pas. Mais ils se font pas. Ils savent bien sûr qu'ils ne sont pas à mon avis. même violence, même même la maman, ils se font bien pour éviter lesquels, parce qu'il fallait que les candidats, ils ont été votés. Il y a des droits et des pressions qui ont été considérées. Il y a des autorités compétentes. Il y a des droits d'article 26 qui ont été considérés. Il y a des droits d'article 26 qui ont été considérés. Il y a des attaques de l'ordre. Maintenant ! Il y a des droits d'article 27. Il y a des droits d'article 27. Il y a des droits d'article 27 et l'article 27. Il y a des droits d'article 27 qui ont été considérés. les conjections et permettre de faire encore une élection ou des élus, autres, ou des solos, ou des élus, autres,üz, mais nous devons nous faire le plus de 20€. Nous devons être, je devons être, et nous devons nous dire. Le même gouvernement, le président, nous devons être un peu plus de ma part, mais nous devons Seymour. Pour nous allons réunir. Nous devons être démocrates, Démocratie, c'est qu'il y a des droits. Les droits sont lesquels qu'on a construit. Ils sont lesquels qu'on a construit déjà. Alors, il y a des régularités, mais il y a des bonnes choses. Alors, si vous avez des droits, il y a des droits qui sont lesquels qu'il y a des télèbres. Les télèbres sont lesquels qu'on a construit. Vous êtes dans le stade des martyrs dans le boulevard triomphal. Vous êtes dans le bonheur. Vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans le droit. Vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans le 30 juin. Et si vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans le bonheur. Vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans le bonheur. Vous êtes dans le bonheur. Vous êtes dans le bonheur. La référence de l'élite.